Qui vous avait inscrite alors à ce concours ? C'était l'amie qu'on voyait sur la vidéo derrière moi en fait parce que j'avais chanté, en fait je commençais à chanter vers 11-12 ans et puis on se faisait des journées karaoké entre filles, des trucs comme ça et puis c'est vrai qu'elle, ça l'avait impressionné ma façon de chanter du coup elle me filmait tout le temps et elle le montrait tout le temps à sa famille et puis elle me harcelait. Ah vous lui devez beaucoup cette amie ? Non mais c'était vraiment, elle voulait à tout prix que je fasse une émission que je sois chanteuse et c'est vrai qu'à l'époque, à part Incroyable Talent j'avais accès à rien à 13 ans, en dessous de 16 ans, je ne pouvais rien faire donc on a fait ça quoi. Comment ça s'est passé le casting ? C'était à Marseille hein ? Alors le pré-casting c'était à Marseille, ça a duré un bon moment je m'en souviens qu'il m'avait fait faire un petit peu toutes les vidéos YouTube qu'il m'avait vu faire, je faisais des imitations de Shakira, des trucs comme ça et tout donc il m'avait dit allez imite Shakira et tout et moi je croyais qu'il se moquait de moi et moi j'étais là super et du coup ça a duré ouais je crois une bonne heure le casting et je me suis dit non mais jamais ils vont prendre, ils se sont juste marrés puis au final si ça a marché quoi. Vous étiez dans une jolie période de votre vie à ce moment-là ? Non c'était une période très compliquée, en fait j'ai passé le casting je m'en souviens c'était le 21 avril 2011 et le 18 mars ma tante, la soeur de ma maman est décédée et en fait pour vous dire j'étais tellement tellement timide quand j'étais enfant que je comptais ne pas aller au casting mais j'y suis allée parce que ma tante m'a fait promettre d'y aller avant de mourir en fait donc c'était pour elle que je l'ai fait donc c'était très compliqué. Votre nom de scène vient de là ? Vient de votre tante ? Oui parce que j'ai un cas tatoué sur le poignet qui est pour moi un hommage à son prénom, Karine avec un K. Ma soeur s'appelle Kidija aussi donc je vous dis ça fait un peu d'une pierre de coups mais pour moi oui ça vient de là. Votre carrière a immédiatement décollé après Incroyable Talent ? Alors après Incroyable Talent j'ai eu un an à peu près à ne pas faire grand chose. Vous aviez gagné une somme à Incroyable Talent ? Oui 100 000 euros. Vous avez pensé à essayer justement, ça vous a aidé à vous lancer dans votre carrière ? Non pas du tout, non je ne les touchais pas, je ne les touchais pas. Alors c'est un peu faux ce mythe de on n'y a pas accès parce que oui je pouvais avoir accès à mon argent mais je ne l'utilisais pas. Et non je suis retournée à l'école normalement, j'ai pas eu de... J'attendais vraiment qu'il y ait un vrai truc qui vienne à moi. Et ça n'a pas été le cas ? Et alors ça a été le cas un an à peu près après Incroyable Talent, donc quand j'avais 14 ans. J'ai été contactée par celui qui est mon producteur aujourd'hui qui s'appelle Yann qui en fait est tombée sur une de mes vidéos sur Youtube. Et donc il m'a contactée comme ça et c'est comme ça que tout a commencé. J'imagine que votre vie d'adolescente n'a pas été comme celle des autres ? Non. C'est un bien ou c'est un mal, vous en avez souffert ? C'est franchement, c'est les deux, on ne va pas mentir. Quand on peut vivre son rêve, c'est absolument merveilleux, mais évidemment j'ai pas pu grandir comme les autres ados, j'ai pas été à l'école, j'ai pas vraiment pu construire les amitiés qu'on peut construire à cet âge-là. Ça vous a manqué Marina ? Pas sur le moment, mais après plus on grandit, plus on devient adulte, plus on se rend compte que c'est des fondations qui sont très importantes. C'est-à-dire que vous en souffrez plus, je mets entre guillemets, mais aujourd'hui qu'à l'époque ? Je ne peux pas utiliser le mot souffrir honnêtement. Oui, non, c'est ça, mais vous le regrettez plus aujourd'hui qu'à l'époque ? Non plus regretter, il n'y a pas vraiment de terme avec ça. Un petit manque. C'est plus un... Oui, parfois je peux avoir le manque de me dire, je sais que les personnes de mon âge, elles ont eu leurs années de collège, de lycée, les potes, les sorties, les soirées, les machins. Moi, je n'ai pas vraiment eu ça. J'ai vécu une vie complètement en décalage, mais je ne peux pas me plaindre. C'est marrant ce terme d'ailleurs, de se dire en décalage, c'est que c'est positif et en même temps, ça sous-entend que hors normes. Oui, c'est ambivalent. Et que ce n'est pas forcément, c'est ambivalent en fait, c'est vraiment ça. Et ce qui est ambivalent, c'est en effet le fait, quand on est adolescent, j'imagine qu'on a surtout envie de ressembler à ses petits camarades, rentrer dans le moule, faire la même chose qu'eux. Là, quelque part, c'est difficile forcément à assumer aussi un succès comme ça et une vie hors normes. Oui, il y a plein d'éléments d'identification qui ne se font pas, mais après, je pense que Marina a compensé différemment avec sa carrière, avec ses rencontres. Et voilà, je pense que... Mais bon, vous avez ce côté un peu... Il y a des petits regrets de simplicité de vie. Oui, en fait, c'est... J'aime bien le terme ambivalent parce que c'est vraiment pas tous les jours, c'est vraiment pas tout le temps. Mais après, moi, c'est vrai que... Oui, j'aime énormément la simplicité de la vie, c'est-à-dire que moi, je suis très... Je suis vraiment coupée en deux, quoi. J'adore mon métier, j'aime faire ça. Il n'y a rien d'autre que je me vois faire au monde qu'être chanteuse. Mais moi, dans ma vie privée, perso, je veux être madame tout le monde. Ah bah oui, mais alors, ça, c'est compliqué. Mais j'essaye au maximum. J'essaye au maximum d'avoir une vie hyper stable et saine à côté. Oui, c'est ça, je comprends. Et en même temps... Garder la tête froide. Voilà, j'essaye au maximum de garder la tête froide, d'avoir une vie normale. C'est-à-dire que c'est votre métier, mais ce n'est pas votre vie. Non, il y a une dichotomie du truc. Bon, ambivalente. Moi, je vais rester sur ambivalente parce qu'à chaque fois que j'essaie quelque chose, ça ne passe pas. Vous n'aimez pas une dichotomie aussi ? Une dichotomie ou une dichotomie ? Non, c'est ça, oui. Mais l'artiste est omniprésente. Elle ne s'éteint pas comme ça. Elle est tout le temps là. Mais c'est pour moi important quand même d'avoir une vie simple à côté. Merci. Merci.